Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Sons of the Forest et alors avec l'hiver, c'est proposé une opportunité à saisir. Je suis toujours sur mon lieu de construction et regardez, la rivière est gelée. Du coup, j'ai commencé à faire ce que j'avais voulu faire dans ma saison précédente qui n'avait pas duré très longtemps en hard survival, c'est à dire que je construis une espèce de temple au pied de la cascade qui ira se poursuivre mais sûrement sur l'hiver prochain jusque vraiment dans la cavité même pour y mettre une petite flamme permanente, quelque chose, un petit temple minuscule où se recueillir. Ici, il y aura la place pour mettre des jardins mais sinon, voilà, on a la structure de base qui est faite. On a la structure de base. Elle est posée, donc ça c'est cool. Il y a beaucoup de pierres qui n'arrêtent pas de venir ici, donc c'est parfait aussi. Et puis sinon, je n'ai pas abandonné là-haut parce que figurez-vous que j'avais commencé là-haut. On voit le début de la structure. Je n'ai pas abandonné mais c'est vraiment que j'ai sauté sur cette opportunité là. Je me suis dit, allez hop, on y va. Tiens toi, tu vas continuer à remplir. Hop, tu vas me ramener des rochers et tu vas remplir le contenant. Parfait. Alors Virginia, du coup, nous a rejoint. Je lui ai donné un pompe, mon pompe, donc j'en ai plus. J'ai plus d'armure comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vais juste en refaire une parce qu'on ne sait jamais. Ça va, j'ai ce qu'il faut. Je suis sans arrêt attaqué. Ici, c'est l'enfer. Pour construire, c'est l'enfer. Donc j'ai passé les constructions en indestructible pour le moment parce que je ne peux pas les protéger et elles se faisaient exploser, surtout là-haut. C'est là-haut que c'était infernal. Je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que c'est là-haut, surtout que j'ai perdu toutes mes armures. On a plein de ratons laveurs, ici. Là, on se fait moins attaquer sur cet endroit-là. Et ça va vraiment être, sur le bas, le palais principal. C'est pour ça que je l'ai fait un petit peu grand où ça glisse. La neige, il n'arrive pas à grimper la colline. Eh mais c'est rigolo. Je ne sais pas si c'est dû à la neige ou si c'est juste la pente, mais en tout cas, il glisse. Alors, regardez ça. On a d'ici quelque chose qui est quand même assez grand sur le bas mais qui va s'élever probablement avec une tour ou deux. C'est pas trop encore. Ah, plus toi, plus toi plante. Mais ça donne un truc de genre là. J'ai déjà fait la petite passerelle franchir la rivière, donc tout va bien. Et là-bas, peut-être le palais d'été. Ou inversement, le palais d'hiver. J'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai vachement désherbé pour le faire. Et c'était très, très compliqué à cause de la pente. Je pense avoir trouvé quand même une forme satisfaisante. Voilà, ça donne ça. C'est plus petit. Forcément, ici, c'est plus petit. On peut descendre là sur une plateforme et admirer le palais qui sera en dessous, plus la cascade qui est là. Non, la vue est vraiment très, très bien. Bon, il y avait ce petit défaut là, la terrasse. Je ne pouvais pas rejoindre avec un escalier par là, mais je trouve que ça va. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à construire, quoi, en gros. Bon, alors, on avait commencé ici. J'avais même commencé à poser des pierres. Et j'allais les chercher là-bas. J'avais une zipline. Bon, elle a été détruite parce que j'ai coupé l'arbre et qu'il a relié. Mais du coup, j'allais chercher les pierres et c'est là que j'ai vu que ça avait gelé. Donc, j'ai changé mes plans directement. Mais peut-être qu'on encadrera en tout cas le bas, parce que ça, ça fait moche. Avec un petit mur de pierre, on verra si c'est possible. Sinon, je l'enlèverai. Ce n'est pas grave. Bon, voilà. Deux projets flous. Des gens qui nous agressent sans arrêt. Alors ici, c'était vraiment l'enfer. Tu n'aurais pas dû venir, Virginia, parce qu'on va redescendre. Et d'ailleurs, il aurait fallu que peut-être je vienne avec de quoi faire une zipline. Ou alors... Ouais, ce serait bien de pouvoir remonter quand même. Ce serait pas mal. Le truc est allé jusqu'ici. Donc, on va le refaire. On va refaire le tour. Je lui ai donné une espèce de pyjama. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Elle avait froid avec son maillot de bain. Du coup, elle est in love. Elle ne peut plus se passer de moi. Et je la comprends. Je la comprends. Quand on voit de tels projets, elle se dit, quel bâtisseur. J'espère que j'irai au bout. J'espère. C'est quand même vraiment très très grand. On regarde. Ah oui, un autre truc. On va faire un pont aussi pour relier les deux rives. Un pont suspendu au-dessus du palais qui sera en dessous. Comme ça, on pourra l'admirer depuis le pont. Bon. Beaucoup de projets pour l'instant. Là, ça va être long, comme je dis. Et en même temps, j'ai envie de poursuivre l'histoire. Donc, il y aura sûrement des parties de construction en off. Comme j'ai fait là. Là, il fallait saisir le truc. Et en même temps, poser des fondats, ce n'est pas forcément le truc génial à voir. Et on va te mettre là. Voilà. Comme ça, regardez. C'est plus simple. Wouah. Non, mais quand il y aura le pont, ça va être fou. Ça va. On ne se cogne pas. Je me suis dit, il va se cogner. Mais non. Et il redescend. Et il regarde dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est moins beau parce qu'on ne peut pas bien tourner la tête. C'est mieux en montant. Mais c'est pour ça qu'un pont est nécessaire. Donc, reliant ce petit palais en bois à cette rive-là. Ça sera grandiose. Bon. Et puis, lui, il me remplit les choses. Donc, on va avancer un tout petit peu. Ce que j'ai envie, là, c'est que... Bah, vous voyez, ça se dessine déjà un petit peu. Il y a une montée. Donc, qu'il ne soit pas à ras de l'eau. C'est pour ça que j'ai commencé à faire cet escalier. C'est-à-dire que l'étage, là, ce sera, en fait, le rez-de-chaussée. Bon. Je ne vais pas prendre tout de suite comme ça, il est rempli. On va un 34 des pierres comme ça. C'était bien pratique. Alors, ici, franchement, il faut construire avec ces pierres-là. C'est idéal. Il y en a tellement. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de venir. Donc, c'est la folie. Ça n'arrête pas et les ennemis n'arrêtent pas de venir non plus. Bon. Virginie avec son pompe veille. Mais par contre, moi, j'ai une pompe. Du coup, il repasse déterrer un autre pompe. Je pense qu'on peut redéterrer. Mais ça, c'est pareil, je n'irai pas le faire maintenant. Je serai plutôt en off. Là, je n'ai pas eu le temps, bien sûr. Étant donné l'ampleur. L'ampleur. Regardez-moi ça. Ça ne revient pas quand même que ce soit possible. On m'avait dit que ce n'était pas possible lors de la saison précédente. C'est pour ça que j'avais lâché l'affaire. Et en fait, là, bonne nouvelle. Je vois ça. Je me dis, mais génial, quoi. Quel coup de chance. Et c'est vrai que, du coup, avec les pierres, en plus, ça va très vite de faire des fondats quand même. Beaucoup plus qu'avec le bois, je trouve. Surtout quand il y en a autant. Un truc qui se fait tranquillement. J'avais jamais fait de mur en pierre. Ah bah voilà, on est attaqué par contre. On va laisser peut-être Virginie intervenir, si jamais. C'est ça, tire vite. Une balle en pleine tête. Yeah. Voilà, il est. T'as raison, il n'était pas mort. Ah, il est efficace, hein. Elle est très, très efficace. C'est l'ange gardien de la communauté. Elle veille sur nous. Oui. Tu veux que je te suive, c'est ça ? Elle me sourit. Alors maintenant, elle fait plein de trucs de ce genre. Suivons-la. Il faut essayer de la satisfaire au maximum. Ah, je connaissais. Tu sais, j'étais déjà venu. Mais je vais pas la vexer. Je vais faire plus fort. Alors ça, je sais pas si ça revient à chaque fois. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que les valises étaient un peu morts à partir du moment où on les a ouvert. Ça repose plus dedans. C'est plutôt dans les grottes et dans les bunkers qu'il faut aller. Ah bah, notre ami est bloqué. Lui, par contre, il change pas. Il change pas, mais pareil, on lui fait pas remarquer. On essaie de garder de bonnes relations, des trucs un petit peu cordiaux, comme ça. Il fait comme si Dorian était. Même si on n'en pense pas moins. Bon, aujourd'hui, on va se poser ce mur, finir le pont, avoir l'escalier. Mais regardez, c'est chouette, hein, quand même. Ouais, je suis content. Franchement. C'est un bon endroit pour s'installer. Je dirais pas le meilleur. Bon, ils sont chiants, ceux-là. Par contre, c'est eux qui m'ont piqué et détruit toutes mes armures. C'est les pires, en fait. Eux, c'est vraiment les pires. Ils vous tapent dans l'eau et tout. Vraiment des rats. Aucune éducation. Les pires traîtres que je prunesse. Je vais voir un petit peu. Ok. Il y a moins 4 fois plus 1 et ce mur est terminé. Ouais, c'est ça. Bon, ça va, il me remplit bien le machin en même temps. Donc, parfait. Ouais, ça fait beau, ces murs-là. Donc là, vraiment, c'est la base. Quand on sera là, c'est le début. Normal, un peu surplombant. Ce sera la base des ratons laveurs, ici, hein, sinon, en plus. Parce qu'il y en a pas. Tiens, voilà, il a dit, faites mon armure. Ah, je ne le touche même pas, en plus. J'en ai qu'une. Et Virginia s'en occupe. Ça y est, il a senti que j'étais faible. Il revient. Petite toile de lui, il a peur. Il n'ose pas venir quand il la voit. Hop là. Ouais, il se méfie. Il se méfie d'elle, tant mieux. Du coup, on va à côté d'elle quand on veut être protégé. Regardez-le, là, il n'a plus peur du tout. Il vient m'attaquer. Ouais, il a essayé de me taper. Et voilà, elle intervient. Elle n'apprécie pas qu'on m'embête. Non, mais elle est bien, franchement. Merci. Ouais, super. Et comme ça, tu as raison. Du tonnerre. La meilleure. Allez, plus qu'un. Et c'est bon. Et puis, après, on va aller sur le bunker. Celui qu'on avait débloqué la dernière fois. Alors, effectivement, l'aile, elle était sur moi. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que ça se mettait dedans. Il ne me semble pas que ça le faisait avant. C'est pour ça. Avant, ça retombait tout le temps par terre. Mais c'est bien, du coup, cette journée. Ça fait plaisir. Comme ça, on la garde. Bon, le gars est fort pour plier tout ça dans son sac. J'avoue que... Il est balèze. Vous avez vu tout ce que j'ai pu faire... Avec les pierres qu'il y a ici. La folie. Ce qu'on va se dire, c'est qu'on rejoint l'escalier de ce côté-là. Parce que, quand même, on ne va pas faire que ça. Là, je pars. Je pars, je pars, c'est... De meubler un petit peu. Mais voilà, ce n'est pas évident, quand même. Hop. Donc, on rejoint là. On finit l'escalier. On finit la passerelle. Petite passerelle sympa. Donc, il faudra couper des arbres là-bas, je pense. Plutôt de ce côté. Là, il n'y a pas de danger d'abîmer la base en faisant tomber des arbres dessus, vu qu'elle est indestructible pour le moment. Après, on testera des défenses. Je pense que je vais me faire une super clôture électrifiée. Alors, ce n'est même pas une clôture. J'ai vu qu'on pouvait faire un mur. Un gros mur en rondin électrifié. Lussache, c'est un mec qui joue beaucoup sur le jeu. Qui fait des bons trucs. Donc, je vous montrerai ça. C'est assez impressionnant. Et apparemment, c'est ce qui se fait mieux. En matière de défense, il n'est pas mieux que ça. Bon, là, je trouve coup de pierre. On va compter sur Kelvin. On voit qu'il y en a peut-être un petit peu de ce côté-là. Allez ! On va en finir. Ça glisse, tu m'étonnes. C'est bien, il a re-rempli. Nickel, il reste deux étages, plus un. Lui, il ramène deux par deux. C'est ça qui est embêtant. C'est toujours la moitié de nous. Regardez, il ne porte que deux pierres. C'est une peignasse, en fait. Moi, j'en porte quatre. Il ne prend que deux. Je pense que cette histoire de mur, là, c'est ce qui va être le plus long. Là, on sent à quel point c'est long. Voilà, un. Et ça, c'est fait. Nickel. Ils ont bien fait le truc, hein, parce que les murs sont sympas, je trouve. De toute façon, niveau construction, c'est vrai que ce jeu, ça reste une référence. Et donc, dis-moi que tu vas me donner des rondins, des doutes, ça va plutôt être des bâtons, c'est bon. C'est bon, ça, mais lui, ça va aller. Et là, on filme notre passerelle. Et on a notre escalier. Alors, après, je pense qu'il va falloir mettre des poteaux sur l'intérieur. J'ai l'impression, hein. Juste des poteaux, mais les murs cachent que c'est des poteaux, et on met un plancher dessus. Attends, parce qu'il faut faire gaffe pour pas que ça aille. en dessous. Parfait. C'est des fois, ça me le mettait en dessous. Là, c'est bien, ça ne l'a pas fait. C'est parfait. Bon, ça, ça va être du IP. Après, l'escalier, pareil, du IP. Après, peut-être, je pose juste des piliers pour voir justement si c'est bien ça, et si on peut mettre directement le plancher. Ah, ça va, ça propose, hein. Apparemment, ça va tomber, je crois. Nickel. Ah, ça fait beau, en plus, ce petit pont. Je l'ai légèrement surélevé pour que ça fasse ponte, justement. J'ai renu une hauteur supplémentaire. Je ne suis pas obligé, hein. Je pouvais le mettre à ras. Yeah, c'est bien. Ouais, on va galérer pour le bois. Il ne faut pas que je coupe à nouveau l'arbre qui retient la zipline. On va essayer de ne pas refaire la même erreur. Alors, sinon, en force, je suis à 18. Ça monte, hein. Et j'avais dit... Non, c'est pas ça que je voulais. C'est comme ça. Voilà. Il va falloir faire ça partout, je pense. Là, logiquement, si on a ça... Ah ouais, il faut peut-être mettre... Une barre. Une barre de pierre. Barre de pierre par là. Ils vont dans ce sens-là. Le plancher, il va être par là. Ouais, c'est très logique. On sait ça. J'ai regardé. Ça, ça me vient une barre. C'est ça. OK. Bon, je n'ai jamais construit en pierre, c'est la première fois. Il faut bien vérifier tout. Pareil ici. Bon, ça va, c'est que 4, 4, 4 à chaque fois. Ça va quand même être long, hein, mais... Pas autant que ça, quoi. Vas-y, prends, prends, prends. Là, on a besoin de mettre cette barre ici. Et là, on peut placer un plancher. On va aller vérifier. On va recouper un arbre. Ouais, et ça ressemble bel et bien à une maison. C'est ça qui fait plaisir. Allez, poussez-vous. Ils sont rigolos, hein. Ils donnent pas de peau. Avant, ils donnaient une peau qui permettait de faire une combi spéciale. Avec laquelle on n'avait jamais froid. Bon, bah, c'est plus du tout le cas. Les seuls pots qu'on peut prendre, apparemment, pour l'instant, c'est sur le dessert. Pas très ce que j'ai vu. Peut-être aussi l'élan, hein. Escalier. Il est fini. Escalier fini. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ensuite, les buts de plancher. Ouais, parfait. C'est ça que je voulais. Donc, ça sera cette hauteur-là. La hauteur de base de cette base. Puis ensuite, on monte en étage. Ce qui fait qu'elle peut aller où, mine de rien. Elle peut aller assez haut. On peut monter. Je pense qu'on va essayer de ne pas dépasser la cascade. Par respect pour elle. Après tout, c'est le temple de la cascade. Pas la cascade du temple. Donc, on va essayer de faire ça. Hop. Je vais aussi finir ce truc-là. Et puis, c'est bon, on va bouger. On aura un petit peu avancé. Mais, ouais, c'est bien. Je suis content. C'est top. Là, c'est bien aussi. Les rondas, on ne les perd pas. Parce que de là-haut, ils tombaient tout le temps. Ils n'arrêtaient pas de rouler et de venir ici. Ils avaient beaucoup de pertes. Et ici, c'est franchement tout tranquille. Qu'est-ce que j'ai galéré là-haut. Attaqués sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je vais prendre des coups tout le temps. Ils se planquaient dans les feuilles, dans les buissons, dans tout ce que vous voulez. Vous n'arrêtez pas de me sauter dessus. Surtout les petits, là. Les golooms. Ok. On a presque fini notre pont. Je m'occupe de l'arbre là-bas. Je pense qu'avec lui, ça suffit. Et après, ce qu'on va faire, c'est que... Il faudrait se trouver de l'armure, quand même. Déjà, je vais en refaire une, au moins. Et puis, dès qu'on rencontre des gens, on les crame. On se refait un peu d'armure. Et surtout, il faut aller du côté de maintenance, là. Je ne sais pas où elle est passée. Virginie, elle est plus là. Vas-y, t'attrape. C'est un peu magique. Ah, ça, ça le fait, des fois. C'est un peu embêtant. Voilà, parce qu'on est obligé de passer comme ça. Vas-y. Nickel. Il ne me reste plus grand-chose. J'ai l'impression que ça va être bientôt le soir. À la limite, j'ai peut-être allé dans maintenance, je ne sais pas quoi, qui est tout prêt. Pour dormir. Et récupérer des trucs dedans. Et après, comme ça, on peut partir. Il ne reste plus grand-chose. Là, on a ça. Oh, je finirai plus tard. Ouais, je vais y aller, parce que là, ça va être le soir. Une belle avancée. Mine de rien, une belle avancée. Il y a fatigue à mort. Je ne sais pas combien de temps va durer l'hiver encore, mais en tout cas, je peux aller assez vite. On va pouvoir faire tout ça, c'est le coup. Donc. GPS. Elle est partie loin, donc. 5 heures, elle. On doit remonter comme ça, OK. Elle est partie se balader là-bas. J'ai plusieurs tentes dans le secteur. Mais nous, donc, on va sur maintenance. Histoire de prendre 2-3 trucs dedans. Voilà, on est arrivé. Je vais récupérer ma petite bagnole. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ouh, ça se bagarre. Oh, cool. Je vais le laisser se battre. Je crois qu'il est en train de mettre la pâtée. Ah, il l'a eu. Il est trop, lui. Bon, pas tous quand même. Attends. Pas de même de les toucher, hein, des fois. Et ils crèvent. Voilà. On va se récupérer de l'armure. C'est cool. J'ai beaucoup de balles pour ça. Parce qu'il y a un moment où il tirait complètement au-dessus. Toi, on s'en fout. Dégage. Toi, on veut bien. Et lui, il est mort aussi. Ok. Ok, ok. On va aller se faire un petit dodo. Parce que ça va être le soir. Voilà. Et puis, comme ça, le lendemain, on repart au passage. Je vais prendre des choses. Parce que je vais les poser un petit peu. C'est bien. Et bon, j'aurais pu les cramer, là. Mais comme j'ai récupéré de l'armure, c'est quand même bien. Donc, je vais m'en contenter. Je suis déjà à force 18. Ça monte vite, mine de rien. Je ne sais pas s'il fait froid, là-dedans. Ça m'étonne quand même. J'ai un petit appart, ici. Ouais, c'est bon. Ça, on l'avait trouvé. Un placement déjà découvert, effectivement. Ah, c'est bien, parce qu'il y a des muns. Ça en donne trois. Là, on peut mettre ça. Il faudrait que je regarde un truc. Comment on fait ce filet, là ? Ah, ben, ça se fait. Parce que je pourrais peut-être me faire une armure high-tech aussi. On va voir. Je vais en faire un petit peu. On va en profiter. Le tech. Continue. En ce sens-là, on regarde. Parce que c'est allé se mettre ce filet tech. Le tech, que je trouve. Il est là. Donc, si je fais combiner. Il me faut une pile. Il me faut également un scotch. Un truc comme ça. Et ça fait une armure tech. Donc, c'est assez coûteux. Mais on a une armure comme ça, en plus. C'est bien. Tu vois, si je trouve des piles et tout, ici. Malgré tout, on va en avoir besoin. Et après, comme ça, on dort. Ça, je n'ai pas l'usé pour l'instant. Ça va. J'ai l'impression que c'est tout. Peut-être dans le fond. Allez, il faut se dépêcher. Tout ça, on peut faire autre chose. Dans le fond, il y a peut-être des trucs. Ouais, carrément. Alors, ça, pas besoin. On en aura besoin un moment. On en aura besoin de batterie. Je crois que pas besoin de plus. Ok. Allez, dodo. On va tranquillement dormir dans la flotte, là. Sur ce lit. Et comme ça, on peut repartir. Il va falloir bouffer avant. Ça, on n'est pas bien. Il faut boire également. Tu vas bouffer ça. Et on se reboit un petit truc. Et on est parti. On n'est pas très reposé, mine de rien. Malgré qu'on ait dormi. C'est étonnant. Là, on va voler. On va prendre l'aile. Et let's go. C'est parti. Vas-y, regrimpe. J'espère que c'est bien, là-bas. Pas trop long, aussi. Puisque là, on a déjà bien avancé. Wow. Ah bah. Il y a encore un autre. Ok. Bon, j'ai pas trop envie de me battre avec lui. Je vais le laisser. Mais pour si pas, ça a l'air d'aller. Du coup. On va plutôt partir en suivant la côte. Direction nord. Je pense que c'est par là. Donc, il faudra avoir une hauteur. Et voler un petit peu. Et logiquement, on va vite rejoindre l'endroit qui nous intéresse. Alors, il faut trouver une hauteur, par contre. Joli petit soleil. Je pense que là-bas, ça serait parfait. J'ai rejoint de là-bas. On s'élancera depuis la hauteur qu'il y a là-bas. Ok, pour l'instant, on va se contenter de cet endroit. À mon avis, on ne va pas voler très loin. Ouais. Ça va être un petit peu compliqué. Il aurait fallu que je monte. Je vais me lancer comme ça. Parfait. Et on va tourner. On va tourner. On va suivre la côte. Et à chaque fois, on essaie de se rapprocher des endroits escarpés pour pouvoir ressauter. J'ai l'impression que c'est bien. On fait un vol sympa pour le moment. Ah, là, il y a un point d'interrogation. Donc, ça doit être un de ces camps comme ceux qu'on a visité la dernière fois. Ce n'est pas ça qu'on cherche pour le moment. Mais il faudra y retourner. Et là, c'est porteur. Je vole depuis tout à l'heure sans souci. On voit qu'il y a pas mal de camps dans ce secteur. C'est rigolo, des petites villes comme ça, isolées. Ça peut être pas mal de construire dessus aussi. Sur des villes coupées du reste. Mais pour l'instant, je n'aperçois pas le truc de maintenance. Pour moi, c'était dans ce coin-là. On va finir par le voir, j'imagine. Ça y est. Ça y est, ça y est. Là, il y a un truc. Je ne sais pas si c'est ça. Hop, je vais prendre ça. Je vais le ranger. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais là, il y a un truc. Ah ouais, non, c'est... Encore un truc comme ça. Ok. On y va, on y va. Quelqu'un qui nous tourne autour. C'est pas là que je devais ou voulais aller. Sur le coup, j'ai cru, mais non. Oh. Ah ouais. Sombre d'un coup. Mais avec beaucoup de matériaux récupérés et un plan. D'accord. Il y a plein de plans comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait possibilité d'avoir, comme avant, un artefact. Récupérer un artefact. Bon, ben voilà. On s'est arrêté un petit peu pour pas grand-chose pour ce plan, quoi. En gros. Je pense que les deux points d'interrogation que j'ai vus, c'était peut-être ça aussi. Parce que j'en ai vu deux. Et du coup, on va en profiter. Pour pouvoir sortir ça. Ouais. Alors là, il y a un truc aussi. D'accord. Voilà, il est là-bas. Il est là-haut. Ok. Mais il y a une espèce d'icône de lit, là. Beaucoup de points d'interrogation, effectivement. Il y en a trois à faire. On les fera la prochaine fois. Là, on va aller vraiment vers maintenance. Ça fait une de rien. Déjà, un sacré périple, même si c'est qu'en volant. Est-ce endroit est beau aussi, avec cette cascade, là. Elle est magnifique. Elle tombe de vraiment très très haut, celle-là. Allez. Il y a un autre endroit avec une puce, encore là, sur le chemin. Mais cette fois, maintenance. Il me semble que ce bunker de maintenance se trouve au niveau du golf. Là, c'est le terrain du golf. Ah, il y a un île composé, là. Ah bah ouais. Il est au l'école. On est pas loin. Hop, on va aller voir ça. Ça vient ranger. Ok, ok. On redécolle à chaque fois. Il y a encore un gars, là, qui va mourir. Allez, tu meurs. Ça, c'est pas prenable. Volotine-moi. Ah, dommage, 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 dommage. Je vais pas apprendre plus, du coup. Ça, c'est quoi ? Une caméra. Je vais pas ouvrir les trucs, là. Je vais pas ouvrir les trucs. Je pense que c'est de la perte, là. Je peux pas prendre. Je vais pas ouvrir les trucs. Je pense que c'est de la perte, là. Je vais récupérer ça. C'est toujours des kills puffdowns à peu près partout. Je vais récupérer les trucs. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Genu, gardez un attention. out one of the puffed on all researchers contacted timi leblanc the kid with the mutant arm d'accord donc quelqu'un a contacté timi leblanc j'avais un bras mutant le petit imi quoi de the forest bah peut-être le gars qu'on a vu en fait on l'a croisé déjà ok bon là c'est fait et du coup on va vers maintenance il se situe là bon dommage les grenades prises mais tombé au sol et pour moi des grenades perdu c'est vraiment dommage quand même allez go des terrons je sais plus si c'est un bunker qui est long je crois pas et maintenant souvent ils sont assez courts comme ça on pourra terminer là dessus doit être là on aura un petit peu avancé bon il ya plein de points d'interrogation à faire tout le long là on n'a pas fait trop dans l'ordre des points d'interrogation après bon c'est pas grave c'est qu'il ya un timide blanc qui route sur l'île que c'est un allié en fait un allemand il nous a parlé déjà voilà tranquille nous ça dernière maintenant s'il me semble y en a pas d'autres c'est bloqué à l'ouvrir qu'est ce qu'on va trouver là dedans on sait jamais un côté j'en ai on sait plutôt en construction ah ouais c'est là un petit message encore Gord pour une île déserte il y a vraiment beaucoup de corps tu m'étonnes est-ce qu'on a des balles pour ça ? je me demande peut-être bien c'est tout c'est juste ça ce vieil appart pourri même pas encore fini bizarre 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 mais oui j'ai l'impression que c'est tout bon ça ça repop par contre si on revient c'est de retour ok ici avec un gun même pas un truc à débloquer rien du tout une maintenance vide pas triste j'espérais plus on peut même pas sauvegarder bon du coup je ressors on a trouvé un gun quoi j'avoue que j'aurais préféré trouver plus on va se poser une tente dehors et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui à cet endroit il est pas mal oh là mais il est pas mal pour construire parce qu'il est plat mais on voit qu'il y a à cet horaire là donc on va le laisser tranquille j'espère qu'il est parti se battre avec les autres et pas avec moi et ce qui me surprend ouais on a rien trouvé peut-être qu'il faut aller dans la grotte qui est là juste au dessus bah on fera ça peut-être la prochaine fois je vais aller me poser ici il y a une grotte au dessus on ira voir puis on visitera le secteur on voit qu'il y a des voitures je me pose entre les voitures je regarde juste là le trou il y a rien bah il y a rien vraiment hop donc tu te fabriques la tente pour sauvegarder vas-y mets un bâton me dis pas que t'as pas de bâton à nouveau il a pas de bâton il a des bâtons tu as des bâtons voilà tu pouvais je sais pas si ça va durer encore longtemps l'hiver bon il reneige là mais donc ouais la prochaine fois on ira visiter ce coin là et puis on retournera pour construire pour continuer la base bah en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt allez salut